Bonjour à tous, bienvenue dans cette journée un peu particulière d'informations et d'échanges autour du gène KCNQ2. On est très heureux de parler de ce gène pour lequel on a un intérêt vraiment particulier, à la fois sur le plan médical, hospitalier et puis en recherche, vous allez pouvoir en avoir la preuve. Cette journée, on en a discuté tous ensemble les différentes équipes de Marseille que vous connaissez et que vous allez apprendre à connaître. On a voulu vraiment l'axer sur les aspects plutôt autour desquels on a moins l'occasion de parler en consultation, donc les aspects de recherche, les données sur la compréhension de cette mutation. Mais évidemment, c'est parce qu'il a fallu faire un choix et on est ouvert à toutes les questions. Vous avez déjà posé des questions auxquelles on pourra répondre et puis toutes les questions qui viendraient. Le but, c'est qu'on progresse tous ensemble dans la connaissance de cette maladie. Alors voilà le programme qu'on a mis, qui est un programme indicatif. À chaque fois, on profitera de les différents intervenants. Vous parleront des équipes avec qui ils travaillent. Ce sera l'occasion pour vous de voir qu'il y a du monde qui travaille rien qu'à Marseille sur ce gène. Alors moi, je voulais juste en deux mots, avant de laisser la parole à l'association, je voulais juste rappeler pour chacun ce que vous avez vécu. C'est pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et vous expliquez que cette maladie qu'on connaît de mieux en mieux, les épilepsies, les épilepsies néonatales ou les troubles du neurodéveloppement liés à KCNQ2, ça a beau être très bien connu, le diagnostic n'est pas très facile. Il n'est pas très facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que même dans les formes classiques avec des crises qui surviennent dans la première semaine de vie, le diagnostic n'est pas évoqué tout de suite parce que 90% des nouveaux-nés qui font des crises en période néonatale, en fait, il faut savoir que ce n'est pas une épilepsie qui débute. Ils font des crises parce qu'il y a eu un problème pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et donc, les néonatologues, la première chose qu'ils ont à faire, c'est éliminer les urgences, éliminer une méningite, éliminer une infection, éliminer une hypocalcémie, une hypoglycémie. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas le diagnostic d'épilepsie et encore moins d'épilepsie liée à KCNQ2 dès la première crise. Et puis, la deuxième chose, c'est que les crises des nouveaux-nés, elles ne sont vraiment pas faciles à reconnaître. Et quasiment chacun d'entre vous, vous avez pu expérimenter un petit nouveau-né qui a fait des trucs bizarres et les médecins se sont posés la question, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des crises ? Est-ce que c'est très difficile de bien les caractériser ? On travaille en ce moment avec un étudiant qui est un futur neuropédiatre à Marseille qui s'appelle Thibault et qui essaye de reprendre toutes ces convulsions néonatales et essayer de les classer pour qu'on progresse et qu'on les reconnaisse plus vite. Et puis après, une fois qu'on a mis en place un traitement, sans savoir pourquoi l'enfant convulsé, parce que c'est la première étape à faire, c'est quand même de s'occuper de ce bébé et qu'on a éliminé les causes urgentes. Après, on fait un examen qui est très important, c'est une IRM cérébrale qu'on n'a pas immédiatement la plupart du temps parce qu'il faut préparer le bébé, il faut que la machine soit libérée un certain nombre de temps et on élimine une malformation cérébrale parce que là aussi, c'est beaucoup plus fréquent, quand un bébé convulse, d'avoir une malformation cérébrale qu'une épilepsie débutante avec une IRM normale. Et enfin, vous voyez que généralement, ça prend une petite semaine, on commence à faire le diagnostic d'épilepsie néonatale et on commence à dire qu'on n'a pas de cause urgente, on n'a pas de malformation, on n'a pas d'infection, on n'a pas de maladie métabolique, peut-être qu'il s'agit d'une épilepsie qui débute et c'est à ce moment-là souvent qu'on parle aux parents des analyses génétiques. Enfin, je dis souvent, souvent depuis 2015-2016 puisque les analyses génétiques qui nous permettent de faire les diagnostics maintenant de manière très simple, elles existent depuis cinq ans. Et avant, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, bon, c'était pour replacer dans le contexte tout ce diagnostic. Il nous reste beaucoup de travail à faire pour raccourcir ce délai. Et ce délai, il n'est pas seulement lié au fait que quelquefois, on passe un peu à côté des crises et qu'on n'y pense pas tout de suite. Et ce n'est pas non plus lié à la rareté de la maladie, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de choses à éliminer avant de pouvoir parler d'épilepsie. Parce qu'évidemment, si on parle d'épilepsie et qu'on n'a pas recherché une méningite, c'est préjudiciable pour le nouveau-né. Voilà. Et à la fin, un bébé qui fait des crises d'épilepsie dans la première semaine de vie, ce sera une épilepsie génétique dans moins de 5% des cas. Dans 95% des cas, on trouvera soit ce qu'on appelle une cause acquise, un manque d'oxygène, une hypoglycémie, des troubles ioniques, une infection, soit une malformation cérébrale. Une fois qu'on a avancé un petit peu, pour les bébés qui sont nés il n'y a pas trop longtemps, on a fait la recherche du diagnostic et on en parlera tout à l'heure comment on fait. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé une anomalie de KCNQ2, on fait ce qu'on appelle une annonce du diagnostic, qui est une étape vraiment très importante, j'imagine, pour vous, en tout cas qui l'est pour nous, c'est une étape dont on se rappelle pour chaque patient parce qu'on explique aux patients ce qu'on a trouvé et ce que ça peut vouloir dire. Et là aussi, pour KCNQ2, on est souvent très embêté, puisque ça, vous le savez tous, puisque vous êtes tous en communauté, vous discutez entre vous, un même gène peut donner des tableaux et avoir des conséquences vraiment très différentes. Et même quand on analyse le type de mutation, on a du mal à vraiment envisager ce que ça peut donner en termes d'épilepsie et en termes de développement. Donc, vous savez, peut-être, vous allez entendre parler de tout ça, la génétique, il y a des mutations de différents types, faux sens ou non sens. Déjà, ça peut nous orienter un petit peu, mais il y a des exceptions. Et après, dans les mutations faux sens qui sont les plus fréquentes, les plus fréquentes, celles qui nous intéressent, il y a des mutations qui entraînent des conséquences opposées sur la protéine. Et ces conséquences opposées sur la protéine, elles peuvent avoir des conséquences évidemment différentes pour la vie du bébé et sa vie future. Et puis, même si on tombe deux fois sur exactement la même mutation, et c'est ce que nous ont appris ces bébés en grandissant, c'est qu'ils peuvent avoir un avenir différent parce qu'un bébé, ça ne se résume pas à une mutation. Il y a aussi d'autres gènes et puis il y a plein d'autres choses qui se sont passées pendant son développement et qui font que même si on a une mutation précise et même si on connaît déjà un enfant qui a eu la même mutation et qui est plus grand, on ne pourra jamais dire aux parents, c'est exactement ça qui va se passer. On peut donner des grands cadres, mais c'est souvent difficile de faire une annonce aussitôt. Et c'est ce qui est particulier dans les épilepsies néonatales, comme c'est le cas pour KCNQ2, c'est que vous vous êtes projeté dans un diagnostic de manière hyper brutale. Votre bébé fait des crises, il inquiète très rapidement les médecins et ce n'est pas le cas de beaucoup de troubles du neurodéveloppement. D'habitude, c'est plutôt les parents qui viennent en disant, je suis un petit peu inquiet pour mon enfant, j'ai l'impression qu'il est en retard. La plupart du temps, au début, les médecins rassurent ou disent qu'il faut temporiser. Il y a toute une période où les parents sont inquiets et c'est eux qui alertent. Et on arrive au diagnostic et les parents disent, moi, je m'en doutais. Là, pour les épilepsies néonatales, ce qui est particulier, c'est que vous, vous ne vous demandez rien à personne et votre bébé non plus, et il fait des convulsions et on part dans des examens, ça va très vite, vous avez beaucoup d'informations et on vous annonce une anomalie génétique qui a des conséquences à long terme sans que vous ayez parfois eu le temps de vous projeter bien dans cette perspective. Voilà, donc c'est vraiment pour nous, médecins, une particularité de ces épilepsies néonatales. Voilà ce que je voulais dire. Et puis après, voilà, après, il y a la vie à vivre avec cette mutation. Et ça, c'est souvent d'autres intervenants que les médecins qui ont l'aider, en particulier les parents. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est parler de cette mutation et puis aussi de tout ce qu'il y a autour.